Bonjour c'est Cécile, bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Grand Méchant Book un peu spécial puisque je vous parlais de musique et c'est pour ça que je suis dans l'espace vinyle de la médiathèque. Donc je vais vous parler d'un artiste que j'ai découvert en première partie d'un concert. Ceux qui vont souvent en concert savent qu'en première partie on découvre souvent des pépites. Et là c'était vraiment le cas. J'ai vu arriver sur la scène de la salle Pleyel un petit jeune homme tout frêle avec sa guitare et qui ne payait pas de mine. Et en fait il a commencé à chanter et là c'était scotchant. Il avait une présence et une voix incroyable qu'on n'aurait jamais pensé sortir d'un si frêle jeune homme. Et c'était vraiment magnifique. Il y avait vraiment quelque chose entre la fraîcheur juvénile et en même temps un style hyper classique. On avait l'impression que tous les chanteurs de folk des années 60 étaient autour de lui pendant qu'il jouait. Donc après ce concert j'ai voulu en savoir plus sur cet artiste. Et donc il s'appelle Elias Driss. A 17 ans, au lieu de passer son bac, il s'est mis à faire du théâtre. Il a joué dans toute la France pendant deux ans. Et en même temps il a déjà sorti deux EP. Et au bout de ces deux ans il est parti en Californie sur la trace des auteurs et des chanteurs folk. Il a composé, composé et au bout du compte il a sorti son premier album qui a été produit par le papa d'Alela Diane. Et ça a été un énorme succès critique tout de suite. Les unrocs ont parlé de nouvelles pépites du folk français. Ça a vraiment été un gros coup de cœur pour plein de critiques. Et voilà, il s'est fait connaître. Il a commencé à tourner un peu. Et au fur et à mesure des tournées il a rencontré une chanteuse qui s'appelle Morgane Imbo. Et qui n'est pas une inconnue puisque c'est la chanteuse du groupe Cocoon. C'était la moitié du groupe Cocoon avant que Cocoon redevienne solo. Mais voilà, ils se sont rencontrés pendant des tournées. Et de cette rencontre est né un second album qui est en fait un album de reprise des chansons de Simon & Garfunkel. Notamment de très très grands succès comme Mrs. Robinson. Mais aussi des morceaux beaucoup moins connus. Et en fait le duo au lieu de dépoussiérer seulement ces chansons, leur donne une deuxième jeunesse. Mais vraiment les revisite avec beaucoup de respect. Et c'est vraiment super super beau. Et en fait quand on réécoute ces morceaux de Simon & Garfunkel chantés par Morgane Imbo et Elias Driss. On les redécouvre en se disant mais en fait ça n'a pas du tout prunerie de ces morceaux, c'est super beau. Et vraiment je vous encourage à écouter, c'est vraiment une belle découverte. Ensuite après cet album, Elias Driss a sorti un nouvel album, donc un deuxième album solo. Qui en fait reprend ses amours folk, mais on y voit aussi vraiment plus de maturité et un style encore plus personnel. Et vraiment là on voit à quel point il a intégré ses influences et qu'il en fait vraiment quelque chose. Et ce deuxième album, il sort alors qu'Elias Driss a tout juste 23 ans. Donc c'est vraiment un petit prodige que je vous présente, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est parfait en tout point, il chante bien, il est beau, il compose merveilleusement bien. Il a vraiment un style très classique et à la fois très frais et très jeune. Vraiment il est sur le fil entre la modernité et le classicisme. Et la jeunesse et en même temps un côté très, très, ouais, presque crooner quoi. Vraiment je vous conseille d'écouter Elias Driss, on a ses deux derniers albums à la médiathèque. Donc celui avec Morgane Nimbaud et puis le deuxième album. Donc n'hésitez pas à écouter Endless Summer en boucle, vraiment je vous conseille, c'est juste magnifique. J'espère que cette découverte musicale vous a plu et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada